Ouba, Ouba, mon petit ourson Tu roules et tu glisses sur la blanche blanche beige Ouba, Ouba, fais bien attention De ne pas éloigner du chemin de ta maison Dans la nuit noire et glacée à côté de ta soeur friscate Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête Amandine, ta maman, pleure de peur, elle s'inquiète Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à toute tête Ouba, Ouba, mon petit ourson Tu fais la joie et l'admiration de ta famille Ouba, Ouba, mon petit garçon Tu roules et tu vas à travers les champs et les voies L'oncle Emile, Forestier John et surtout Taklahoma Te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là Et moi le petit indien Nous avons vu comment Booba et Frisket avaient fait connaissance avec le plus redoutable ennemi des habitants de la forêt Et comment leur maman leur avait évité de subir le destin tragique que le réservait celui-ci Le chasseur Après tant d'émotions, une bonne nuit de sommeil vous remet les idées en place Une fois de plus, grâce à l'intervention de leur maman, les petits ourson avaient échappé au pire Mais que se passerait-il si un jour elles n'étaient plus là pour les protéger ? Booba et Frisket, tout occupés à leur jeu, ne se doutaient pas de ce que l'avenir leur réservait Attends-nous maman Oh oui, tu marches trop vite Essaie de m'attraper Frisket T'es vraiment pas rapide Tantique au revoir Monsieur Forestier, le père de Joy, possédait une grande propriété de l'autre côté du lac Ce matin-là, il régnait au ranch une animation inhabituelle Voilà ! Voilà ! Alors attention vous autres, vous êtes sûr d'avoir pris une arme en bon état et suffisamment de munitions ? Oui, 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 monsieur Hé, vous là-bas, vous êtes responsable du ravitaillement Alors j'espère que vous avez pris assez de provisions et assez d'eau pour tout le monde Et il y en a largement assez, Seigneur Cook Non, Joy, non ! Tu n'as pas le droit d'aller jouer dehors Tu dois faire tes devoirs de mathématiques Mais je préfère aller jouer quand il fait pas trop chaud Je pourrais les faire tout à l'heure, non ? Oh, aujourd'hui, les jeunes sont toujours en train de contester Allez, monte dans ta chambre, sinon gare à toi Non, laissez-moi, j'ai pas envie de travailler ce matin Je veux aller jouer, vous entendez ? Laissez-moi, je monterai pas dans ma chambre Joy, je croyais t'avoir dit de toujours obéir à Hélène Oui, je sais, maman Qu'est-ce que c'est que tous vacarmes ? Oh, papa ! L'autre jour, quand on parlait tous les deux, tu m'as promis que tu m'emmènerais avec toi quand tu irais à la chasse Moi, je t'ai promis de t'emmener ? Oui, et on doit toujours tenir les promesses qu'on a faites Oui, on doit tenir ses promesses Mais écoute-moi Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une simple chasse comme les autres fois Elle est beaucoup plus dangereuse Et c'est parce qu'elle est dangereuse que je ne peux pas t'emmener comme promis Tu comprends ça ? Ah non, pas du tout Mais dis-moi, tu vas chasser quel animal aussi dangereux, papa ? Ah, c'est une surprise, tu le verras quand on le rapportera Je peux seulement te dire qu'il est énorme Il est énorme ? Ça y est, patron, tous les hommes sont prêts et ils vous attendent Bien, j'arrive tout de suite Joy, tu vas aller sagement travailler Papa, qu'est-ce que c'est que cet animal énorme ? On travaille, Joy Joy ! Papa ! Papa ! J'ai une idée, avec le poney je réussirai à les rattraper Joy, viens ici, mais où es-tu ? C'est raté, comment je vais faire maintenant ? Je sais, il ne me reste plus qu'à prendre le raccourci Mais c'est monsieur Forestier Je me demande où il peut aller Ça alors ! Le poisson a réussi à s'échapper pendant que je ne regardais pas Moi ! Moi ! Joy, je suis là ! Tu sais, je vais passer toute la matinée à pêcher Regarde ce que j'ai rapporté pour Booba et Frisket Ah, tout ça ! Ils vont être contents Écoute, moi, je me suis dépêchée pour te prévenir Mon père est parti avec tous les gens du ranch Pour chasser un animal énorme dans la montagne C'est un animal énorme, alors c'est peut-être Bonjour, Dr. Oma ! Je suis content que tu sois là C'est toi que je venais voir Bonjour, monsieur Forestier Je vois que vous allez bien Oui, merci Ma fille Joy et Hélène m'ont dit que tu entretenais parfaitement notre cabane Je n'ai pas grand mérite C'est surtout Moy qui s'en occupe Mais pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre visite ? Vous le faisiez toujours les autres fois Mais non, ne t'inquiète pas Je ne fais que passer On m'a raconté qu'il y a une ours géante dans la montagne Ah, je ne savais pas Je me demande bien où elle peut être Joue pas les innocents, l'Indien Tout le monde sait dans le pays Que cet ours est là depuis des années Et tes frères de race l'ont même appelé Amandine D'accloma, tu connais tous les chemins et les sentiers de la montagne J'ai pensé que tu pourrais peut-être nous aider à la trouver Mais qu'est-ce que tu as ? Je te paierai un bon prix pour ce travail Non, je regrette, monsieur Forestier Mais je refuse Tu refuses ? Et pourquoi ? Si vous étiez à la poursuite d'un autre animal Je vous guiderai avec joie Mais je ne peux pas vous aider à trouver Amandine Écoute, l'Indien Je crois que tu oublies un peu vite qui est le patron sur ces terres Je te rappelle qu'elles appartiennent toutes au propriétaire du ranch Monsieur Forestier Et c'est grâce à lui que ton fils et toi vous vivez ici Je le sais très bien Tous mes ancêtres vivaient sur ces terres bien avant l'arrivée des Blancs Et on ne leur a pas demandé leur avis pour les chasser d'ici Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que les miens vivent sur ces terres depuis toujours Et que les hommes Blancs les repoussent toujours plus loin Ça suffit, l'Indien Tu vas nous faire pleurer avec tes histoires d'ancêtres Je te conseille d'arrêter de te plaindre et d'obéir à monsieur Forestier Ça c'est fait, Kouk D'Aklahoma, pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous servir de guide ? Monsieur Forestier Vous ne pouvez pas le savoir parce que vous êtes nouveau ici Mais cette ours géante est la reine de la montagne Si on tuait Amandine De grands malheurs s'abattraient sur tous les habitants de la région Qu'est-ce que tu nous racontes là ? C'est de la superstition Des prétextes pour les lâches qui ont peur de l'affronter Des grands ours, on en tue depuis toujours et on en tuera toujours Je sais parfaitement ce que je dis, c'est vous qui ne comprenez rien De toute façon, je ne participerai pas à une chasse contre elle Attends, reste ici moi, je vais t'obliger à... Je savais que tu refuserais un travail comme celui-ci d'Aklahoma J'ai toujours dit que tu étais seulement bon à chasser les lapins sans défense Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Écoutez monsieur Forestier, j'ai entendu votre conversation avec cet Indien Et je peux vous assurer qu'il ne vous conduira jamais jusqu'à Amandine Par contre moi, si vous voulez, je peux vous guider jusqu'à elle Non, attends, tu sais qu'Amandine est la reine de la montagne Sa mort serait terrible pour nous tous Cet animal n'a rien de surnaturel Et si j'ai envie de servir de guide à monsieur Forestier, ça m'en regarde comme moi Alors je te donne un bon conseil Te mêle pas de ça, si tu refuses de partir sur les traces de cet animal C'est ton affaire, reste ici, compris ? Monsieur Forestier, je suis contraint de vous demander quelque chose Quoi donc ? Pour vous accompagner dans la montagne, j'ai besoin d'un fusil, j'en ai plus J'ai bêtement cassé le mien et je compte sur votre générosité pour le remplacer Et en quel honneur on devrait te donner un autre fusil ? Ne parle pas sur ce ton-là Si j'ai pas de fusil, vous irez sans moi Bien, je crois que ce serait idiot de gâcher cette chasse pour un petit détail Cook, donne-lui un fusil Tiens, attrape Ah, ça c'est une belle arme Dacla Hommage t'annonce officiellement que je suis leur guide Dacla Hommage, sois assez aimable de préparer la cabane J'y dormirai au retour N'essaie d'aller plus vite Papa ? Son fusil n'est plus là Papa ? Regarde Son cheval n'est pas là non plus, il est parti Il est peut-être parti avec mon père ? Oh non, ça je sais qu'il n'irait jamais avec des chasseurs pour tuer Amandine Tu en es sûre ? Oui, je ne sais pas où il est allé mais on doit se dépêcher pour sauver les petits ours, vite ! Clémile ! Clémile, tu es là ? Mais qu'est-ce qu'il te prend de crier comme ça ? Forestier, ces hommes sont partis chasser Amandine C'est pas vrai ! Il faut coûte que coûte sauver Amandine et les oursons, j'ai besoin de ton aide Je viens avec toi On est tous les deux seuls contre tous les autres Comment est-ce qu'on va les sauver ? Trouve une idée, Moi C'est pas vrai C'est encore loin ? Non, on y est presque, il faut continuer à pied Ah, très bien Écoutez, je vais rester à l'affût ici avec Cook Vous autres, vous partez avec Bonami Vous rabattrez Amandine de notre côté en vous servant des chiens Ils sont dressés pour ça Attention avec les chiens, il faudra les lâcher seulement quand je le dirai Si elles les entendent loin, elles iront se cacher au fond de la forêt Rassurez-vous, Monsieur Forestier, je tiens autant que vous à abattre cet animal Alors vous n'avez qu'à rester tranquillement ici Attention Bonami, que l'envie ne te prenne pas de tirer sur cette bête Monsieur Forestier veut l'abattre lui-même Mais oui, je sais Allez, vous autres, au travail, perdons pas de temps Et faites bien attention Si vous voyez Amandine, ne tirez pas dessus, fuyez et lâchez les chiens contre elle Entendez, Pris-chef C'est moi qui la battrai Booba, Frisket, où es-tu ? Booba Joues avec moi, je m'ennuie toute seule De quoi ? Alors maintenant, on fait la course Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Amandine ! Va-t'en ! T'entends, Joy ? On dirait le fusil de mon papa Ils ont dû la trouver D'après moi, c'est le bruit d'un vieux fusil C'est celui de Daklahoma Lâchez les chiens, allez ! Amandine ! Va-t'en ! Venez vite, les enfants On rentre chez nous Pourquoi, maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les hommes viennent par ici Ils nous cherchent pour nous faire du mal Les hommes ? Oui, ne discutez pas, dépêchez-vous Sous-titrage ST' 501 Plus vite, il faut rattraper les chiens Allez, donne-moi la main Par ici Maman, on dirait que les bruits se rapprochent Maman ? Chut ! Ne faites pas de bruit Et écoutez-moi bien Vous allez rester ici bien sagement Et attendre que je revienne Maman ? Tu t'en vas ? Je ne partirai pas longtemps, ne vous inquiétez pas Mais j'ai peur, maman Mais non, ma chérie, il n'y a aucune raison d'avoir peur Je vous ai dit que je serai vite revenue Non, maman, t'en vas pas Je suis obligée de sortir Mais vous, je vous interdis de mettre le museau dehors C'est bien compris Maman, reste là Maman, attends ! Les siens flèrent son odeur Elle doit plus être loin Là-haut Oh, comme elle est grande Vite, elle est partie par là Ils doivent plus être très loin maintenant Il faut se dépêcher Allons, un peu de courage Elle va tomber dans le piège Ah, la voilà enfin Elle va nous échapper Où est-ce qu'elle a bien pu passer ? Alors, c'est incroyable Elle était ici il y a encore une seconde Tenez, la voilà Attention ! Ah ! Amandine ! Papa ! Papa ! Tu l'as tué ! Oh, papa ! Tu n'as rien ? Papa, comme j'ai eu peur Non, ma chérie Je n'ai rien Ne pleure plus, je vais très bien Oh, papa ! Ils ont tué la pauvre Amandine Ils l'ont tué ! Ils l'ont tué ! Oh, papa ! Oui, ils l'ont tué Et là, M. Forestier, on l'a tué comme je vous l'avais dit Mais attendez, c'est pas fini, hein ? Il reste encore les deux oursons Ils m'en reviennent comme récompense J'ai encore besoin des chiens Ah ! Ah, ça non alors ! Vous ne toucherez pas aux oursons ! Non, laissez-les tranquilles, bon ami Les deux oursons, ce sont nos amis Ce sont des enfantillages, ça m'est égal qu'ils soient vos amis Attendez ! Attention, bon ami Je ne te laisserai pas toucher aux oursons Papa ! Essayons M. Forestier m'a donné les oursons comme récompense Et je vais tout de suite les chercher Bon ami Ouais D'Aklahoma m'a sauvé la vie Et s'il vous dit de ne pas toucher aux oursons Vous n'y toucherez pas Trisket ! Bouba ! Bouba ! Trisket ! Je crois que Puggy a trouvé leur trace Bouba ! Bouba ! Frisket ? Allez, venez Vous nous reconnaissez ? C'est nous, n'ayez pas peur Où ? Pouveau petit Frisket ! Mais... Il ne faut pas pleurer, ça ne sert à rien Ah, les voilà ! Oh, elles vont bien Je suis bien content de voir qu'ils sont en bonne santé Mais si ces oursons restent seuls dans la montagne Ils ne vivront pas longtemps Ils seront mangés par le loup Ou bien emportés par les aigles Papa, oncle Emile a raison S'il te plaît, laisse-moi les ramener chez nous Ah oui ! Oui, vous avez raison, je crois que c'est ce qu'il faut faire Mais attention, ce sera difficile Il faudra bien vous occuper d'eux à chaque instant Oh, ne regardez pas ! D'Aklahoma avait été obligé d'abattre Amandine pour sauver une vie humaine Les normes animales allaient tuer Monsieur Forestier Mais au fond de son cœur, il se sentait fautif Alors, à partir de cet instant, il décida de s'occuper des petits oursons et de les élever Puisqu'il n'avait plus de maman Où-bas, où-bas, mon petit ourson Tu roules et tu vises sur la blanche blanche neige Où-bas, où-bas, fais bien attention De ne pas m'éloigner du chemin de ta maison Dans la nuit noire et glacée à côté de ta soeur frisquette Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête Amandine, ta maman, trop de peur, elle s'inquiète Et toi, dans ton canoë, avec moi, tu chantes à toute tête Où-bas, où-bas, mon petit ourson Tu fais la joie et l'admiration de ta famille Où-bas, où-bas, mon petit garçon Tu pourrais, tu vas à travers les champs et les voies